Mesdames, Messieurs, bonjour. Un temps très agité nous attend pour ces prochaines heures avec un fort coup de vent attendu pour la nuit prochaine à surveiller de très près. Nous avons cette dépression qui va se creuser à même le pays et au sud de cette dépression, on va retrouver de fortes rafales de vent. Alors ce matin, on a eu des pluies modérées avec la perturbation qui a glissé vers le sud de la France, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est. A l'arrière, quelques averses, ça va se déstabiliser dans l'après-midi avec des giboulées attendues, des Hauts-de-France en descendant vers les Pyrénées. Le vent qui va encore souffler jusqu'à 100 km heure près des côtes, 80 à l'intérieur des terres. On aura également quelques averses en direction des Alpes, un peu de vent autour de la Méditerranée et déjà l'arrivée d'une perturbation sur le Finistère. Les températures sont encore au-dessus des moyennes de saison avec 7 degrés du côté de Lille ou encore de Metz, 12 degrés à Bordeaux ou encore à La Rochelle et jusqu'à 17 degrés en direction de la Corse. Ce soir, attention à ce vent qui va se renforcer près des côtes sur l'ac atlantique jusqu'à 120 km heure, à l'intérieur des terres jusqu'à 90 km heure avec l'arrivée d'une perturbation un petit peu plus active. D'ailleurs, pour la matinée, on aura encore beaucoup de vent à surveiller près des côtes jusqu'à 120 km heure. À l'intérieur des terres, on aura des rafales jusqu'à 100 km heure, des averses orageuses en direction des Pyrénées à surveiller, de la neige à très basse altitude sur tous les reliefs avec le risque d'avalanche qui reste marqué et du vent dans l'après-midi autour de la Méditerranée. Les températures en matinée de 1 à 9 degrés et dans l'après-midi, on revient tout simplement dans des valeurs de saison avec 4 degrés à Aurillac jusqu'à 14 degrés en direction de la Corse en passant par 7 degrés à Paris ou encore du côté de Strasbourg et 11 degrés à Bordeaux. Très bonne journée à tous. Anaïs, le temps est agité cet après-midi ? Effectivement, des averses orageuses vous attendent. C'est l'hiver qui s'installe. Le vent également très sensible le long des côtes de la Manche jusqu'à 100 km heure. On peut avoir pluie et neige mêlée en direction des Ardennes, des chutes de neige également, des Pyrénées jusqu'à l'Est et du vent également autour de la Méditerranée. Au niveau des températures, on est encore légèrement au-dessus des moyennes de saison avec des valeurs entre 7 à 10 degrés sur la moitié nord et de 8 à 15 au sud. Et c'est un fort coup de vent qui est attendu la nuit prochaine et demain. Effectivement, on surveille de très près les fortes rafales de vent sur l'arc atlantique, également dans le centre-ouest dès ce soir avec des rafales jusqu'à 120 km heure, 90 à l'intérieur des terres avec des pluies localement soutenues. En matinée, ça va se décaler petit à petit en direction de la Normandie à surveiller à l'intérieur des terres jusqu'à 110 km heure, de fortes chutes de neige également sur tous les reliefs, jusqu'à 50 cm de neige attendu sur les Alpes du Nord. Le vent qui restera très présent sur le pays dans l'après-midi et il va se renforcer autour de la Méditerranée et on surveillera l'écumul de neige. Regardez les températures pour votre après-midi, on sera cette fois-ci dans des valeurs de saison de 4 à 14 degrés. Et de neige jusqu'à mercredi. A ce soir dans le 19-20, très bon dimanche après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !